Alors, c'est là que je parle là-bas. Ah oui, vous pouvez le parler. Ah bon, ça va, ça va, je vais m'éteindre. En ce qui concerne votre vocation médicale et votre vocation littéraire, vous avez fait des études de médecine, vous êtes mis à étudier, et... Ah ben, j'ai clarifié ça réellement à propos de... par Mondor, Henri-Mondor, puis de faire une préface pour la pléiade. Bon, alors nous avons été au fond de tout ça, un peu. Ben, c'est que la vocation médicale, je l'avais, parce que c'est la vocation littéraire, je ne l'avais pas du tout. On se dirait, médecine littéraire, on joue tout à fait grotesque, prétentieux, imbécile, c'est pas fait pour moi, pas sérieux, quoi. Alors que j'avais toujours la vocation médicale profonde, je ne trouve rien de plus vénérable qu'un médecin. c'est pas du tout. Alors, ben, c'est devenu qu'il a fallu que je fasse une thèse, et que je la fasse en vitesse. Alors, je suis tombé sur un souvenir, et j'ai dit, ben, je vais faire en vitesse une thèse sur l'histoire de la médecine et Semmelweis. Et puis, bon, alors, bon, en avant pour Semmelweis, j'ai fait une petite thèse sans prétention, et puis, j'étais à ce moment-là, moniteur à Tarnier. C'est après la guerre, après la guerre à Tarnier. Après la guerre à Tarnier. Et puis, j'ai dit, alors, j'étais en 23, alors j'étais à Tarnier, j'étais à Tarnier, il était à Tarnier, chez Brando. Brando est le professeur de l'Octipique. et lui, alors, il avait à faire en catès forcément. Alors, il l'a dit, et c'était un musicologue distingué, il était passionné, lorsqu'il y avait du tout temps, il s'occupe des problèmes, enfin, il était très sérieux, très sévères d'ailleurs, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, il m'a à Tarnier, moi je m'approchais à 25 mètres, je m'approchais à Tarnier, et il m'a fait bien, il a dit, non il a quelques choses, il est fait pour ça, il est fait pour les payants. Et puis c'est tout. C'est pour, ben c'est une, voilà, une réflexion baroque. C'est vraiment en terre, la réflexion baroque. C'est une réflexion pratique, c'est beaucoup de choses. Et puis alors, Évalu, est-ce que vous avez fait un message ? Mon métier, c'est une édition, et puis je suis venu, et puis à l'Afrique, etc. Et puis je suis revenu, je m'installer à Paris, parce que ça ne parait pas assez évident, il y avait trop de papiers. Non, il y avait trop de papiers, moi je suis venu là, ça me paraissait trop, trop plat là. Et puis je suis venu à Henri, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, je suis revenu à Paris, j'en ai mangé Paris, je suis venu à Paris, je suis venu. Et alors là, tout d'un coup, je connaissais David, le col du Nord, j'étais au micro, j'avais. Alors David, c'est un certain, c'est un certain. Et, lui, c'est un peu plus. Alors, on est venu à sortir du col du Nord, je suis venu à l'Ontario. Bien, il y en a nous à plusieurs, il y a un endroit sur les proyeux, mais on doit voir ce que je prends dans le palais, ils ne sont pas loin avec eux. Donc, il y a tous les nuls. Comment se mettez ? Alors, c'est un peu plus. à la France, il y a tout le monde. C'est un peu plus. C'est un peu plus. c'est un peu plus. Il y a une autre manière, et puis, c'est un peu plus. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. On a voulu faire renaître une machine anti-juive, un néo-nazisme. Mais ils ont été partout et ils n'ont pas trouvé le néo-nazisme. Mais ce qu'ils ont trouvé, c'est que les gars, on leur parle d'Hitler. Alors on dit, qu'est-ce qu'il a fait Hitler ? Ah ben Hitler, il a fait les autoroutes et il a supprimé le chauvage. Alors on lui dit, ça ne va pas, c'est pas pour ça. Ah, ils ne sont pas renseignés ces enfants-là, ils ne savent pas au courant des horreurs. Ah non, on ne peut pas les mettre au courant des horreurs parce que les parents, ça les gênerait, vu qu'il y en a qui ont été dans les horreurs, enfin plus ou moins. Et alors, ils ne veulent pas que ces conflits nanaissent dans la famille. Alors on évite d'en parler à l'école, on ne parle jamais de ça. Alors les gosses ne sont pas renseignés, ils sont renseignés. Ils voient qu'ils sont des autoroutes, quoi, hein ? Ben évidemment. C'est concret, oui. Oui, c'est ça. Mais là, voyez-vous, ce qui est curieux, n'est-ce pas, c'est qu'en ce moment-ci, puisqu'on parle de choses qui sont arrivées et qui ont perdu un peu leur sel, leur saveur, eh bien, c'est que par exemple, il y a une férocité en France sectaire pour le moment, qui fait que l'opinion publique, et même l'instruction publique, va devenir tout à fait idiote. Parce que, après tout, on a séparé, on a fait, on a séparé, d'un côté les anges, d'un côté les démons. On est beaucoup plus sectaires que du temps, où la religion pourtant avait son mot à dire. Mais il n'y a pas, on ne voit pas en ce moment-ci, un rabelais, un rabelais des tons actuels, des questions actuelles qui pourraient naître. Il serait fusillé, cartolé, rapidement, n'est-ce pas. Alors, n'est-ce pas, si vous voyez un martyr, quand on parle de martyr, Barrest disait déjà, il n'y a pas de martyr, il n'y a que les martyrs reconnus, n'est-ce pas. Alors, les martyrs reconnus, on les connaît, on sait bien à quel côté ils appartiennent, mais de l'autre côté, il n'y en a pas. Et les méchants, ils sont d'un côté, pas du tout de l'autre. Alors, il n'y a que des anges, et puis des méchants. Il y a des bons et des mauvais. C'est un petit peu étroit, ça confine à l'idiotie, n'est-ce pas. Alors, c'est même tout à fait idiot. Et bientôt, vingt ans après ces événements, ça devient un peu bête, n'est-ce pas. Même dans les restaurations les plus farouches, enfin, après le Second Empire, enfin, n'hésitait pas à parler des horreurs de Nantes et des horreurs de Carrier, de Robespierre, etc. Mais maintenant, on en a chien, n'est-ce pas. Dans le lieu, il n'y a que des gens qui sont sublimes, d'un côté, et de plus en plus sublimes, et toutes les semaines, il se sent un film de sublimité. Mais jamais. D'un autre côté, ah, jamais. Même la plus vague illusion, enfin, peut-être, il y a peut-être quelques crapules là-dedans. Oh, non, non, jamais. Alors, n'est-ce pas, c'est un peu idiot comme ce jugement. La révolution est un tout, n'est-ce pas. Ben non, il y avait évidemment des savoirs banals, qu'il y avait des voleurs, des bandits, des crapules là-dedans, comme dans tous les mouvements populaires, et là, qui ne font que ça. Donc, il faut admettre que du côté, de l'autre côté, ben, il s'est passé bien des choses énormes, n'est-ce pas. C'est une espèce de stérilité, de fanatisme stérilisant et masculin, n'est-ce pas, qui fait qu'il n'y a jamais qu'un côté qui est chanté. Je vois dans les journaux, enfin, maintenant, on a toujours chanté, ah, ah, on a trouvé, on a trouvé, on a trouvé des martyrs qui étaient bonnes, les enfants à la mamelle, et qu'ils nous donnent un coup anti-ceci, anti-cela. Ils prennent, fait des causes pour un enfant qui se rappelle qu'il a été martyr, je vois. Ça devient un peu, tout à fait bête, ça devient stupide, n'est-ce pas, alors qu'il y a, d'autres côtés, des choses très intéressantes à dire, certainement, n'est-ce pas, de toute façon, mon Dieu, n'est-ce pas, nous avons toutes les mémoires, mon Dieu, je ne réponds aux écoles, nous n'avons jamais manqué de martyrs et de bannis, d'exilés, de tracassés, de traqués, de baudis, etc. Mais ces gens-là sont casés, que ce soit Descartes, ou tant d'autres, n'est-ce pas, ils trouvaient refuge en Hollande, et puis ils trouvaient refuge ailleurs, ils allaient à Stockholm, ils allaient en Russie, n'est-ce pas, mon Dieu, on n'a jamais, l'abbé Prévost n'a jamais fait que ça non plus, alors ensemble, les types, évidemment, tout ce qui marque, tout ce qui se fait connaître, et sujet, est immédiatement traqué, par la masse d'abord, qui ne demande que ça, et par le pouvoir qui obéitent à la masse. Alors, si on les étouffe, une fois pour toutes, on aurait dit, vous savez, l'abbé Prévost, c'est pas très recommandable, c'est un cochon, faut pas... Beaumarchais, Beaumarchais, il y a Beaumarchais, vous savez, il y a un peu de Figaro, il faut arrêter ça, n'est-ce pas, il y a Beaumarchais, c'est un cochon, il est poursuivi, il est trafiqué, il est trahi, etc. Ben, ça n'empêche pas que c'est tout de même Beaumarchais, n'est-ce pas. Alors, c'est un peu... On pourrait comprendre une période de fièvre, de fièvre fanatique qui durait quelques années, mais 20 ans, 25 ans, ça ne s'est pas beaucoup vu, n'est-ce pas, non, non. Et ça, c'est nouveau. Les Français, c'est nouveau, ça. Cette façon de... Cette pérennité exclusive. Ça a duré longtemps dans les guerres de religion, mais enfin maintenant, ça s'atténue, ça s'atténue terriblement. Oui, les jeunes générations françaises sont très différentes. Il y a beaucoup plus de liberté. Il y a beaucoup plus de liberté. Ils s'intéressent énormément à ce que pouvait être l'enfance d'écrivains qu'ils admirent, ou qu'ils semblent être en opposition avec l'enfance. C'est-à-dire que ce qu'il y a d'assez curieux, même, n'est-ce pas, c'est que... Je parle, puisque nous rétrécissons notre champ d'exploration à la France, il faut admettre que... Puisque nous sommes aussi sur les lettres, n'est-ce pas, il faut admettre que l'époque n'est pas riche. Je vois dans la presse populaire ou ailleurs, je vois des quantités de jeunes gens qui se mettent des barbes, n'est-ce pas, qui jugent les choses. Maintenant, il faut que... Vu que j'envoie des messages, on se dit, mais au nom de quoi, n'est-ce pas, ils n'ont rien foutu du tout, ils ne savent rien faire. Ceux qui... Voilà, ceux qui trépotent est extrêmement débile, n'est-ce pas, ça sent la terrasse de Canet de Mago, n'est-ce pas, ça sent le travail... Et alors, ce que je retrouve sur tout, c'est ce que je dis. Alors, je le retrouve sur... J'ai l'instinct, évidemment. Je lui dis, tiens, je connais ça. Mais alors, j'ai un petit truc, etc. Il faut qu'ils envoient des messages qui ne sont pas d'eux du tout, ils ne sentent pas du tout ça, c'est pas ça qu'on leur demande. Ils ne sentent pas du tout. Ils copient. Ils n'ont pas de caractère, ils copient. C'est ça qui est affreux. Et alors, il reçoit des influences. Mais l'époque est morte. Absolument. Elle est morte. Vous savez ça, je le redis nos jours, et je vous le répète parce que ça remplit la bobine, Voltaire remarquait ça. Voltaire faisait une remarque très judicieuse et, à mon sens, importante. Très importante. Je parle dans ce petit domaine. Il disait, n'est-ce pas, dans une certaine nation, à une certaine époque, il naît une... trois, quatre, cinq illuminations de caractère. Par exemple, il contenait Échille, Sophobe, n'est-ce pas, le répit, qui traite les mêmes tragédies, à peu de choses près, n'est-ce pas, puis après plus rien. Ben, regardez, le siècle d'Elisabeth, Shakespeare, Marlowe, Marlowe, Shakespeare, Ben Jonson, et puis après, fini. On tombe dans le cas de grève, on tombe dans le... n'est-ce pas, ça dégringonne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup, n'est-ce pas, regardez les impressionnistes. Ben, il y a des impressionnistes, et puis après, on a mangé la sucée de l'impressionnisme, puis maintenant, on en finit, on finit dans l'abstrait, on n'en a rien du tout, n'est-ce pas. Ça tombe, n'est-ce pas. Évidemment, un bonhomme ne peut pas tout le temps faire des preuves de passion, n'est-ce pas. Au bout d'un moment, la passion est morte, il retombe, il a envie de dormir, il allait se reposer, n'est-ce pas. Alors, c'est un peu ce qui se passe, une espèce de bouffée, de création, d'un seul coup, qui vient comme ça, parce que... et puis, il n'y en a plus. Après, on a beau agiter le morceau, n'est-ce pas pour arriver à dire le mot, une éjaculation. Bon, on ne la produit plus. Voilà, le bonhomme a infiniment ce travail énormément et puis il ne fait rien parce qu'il n'a plus la puissance. Il y a quelques géants qui... Oui, il y a quelques plus médiums qui puissent la sève et puis il n'y a plus de sève. Alors après, il y a la bande énorme des ambitieux, de... Alors, ça ne pourquoi pas, n'est-ce pas. En ce moment-ci, vous arrivez à des petites choses tellement insignifiantes qui suffisent probablement, bon, qui font leur affaire. Mais ça n'est pas... ça n'est pas convaincant, pas du tout. C'est parce qu'on ne peut pas, comme disait encore Voltaire, La Fontaine a fait des fables, mais qu'est-ce qu'il va en faire maintenant ? Personne ne va refaire de La Fontaine, n'est-ce pas ? Après, il n'y a plus de Luflorien, pourquoi pas ? Vous avez une admiration pour La Fontaine, vous tenez, La Fontaine ? Ah, je tiens à La Fontaine, oui, parce que, n'est-ce pas, il s'étend entre un peu de mots, d'instinct, nous ne voulons comprendre que les nôtres, nous ne croyons le mal que lorsqu'il est venu, il nous dit très bien, j'ai faim, c'est ça, et c'est tout, c'est final, n'est-ce pas, comme on dit en anglais, c'est final, il n'y a rien à ajouter, c'est fait, n'est-ce pas, c'est correct, c'est plein, c'est ça, c'est tout, n'est-ce pas, puis après, il n'y a pas rien à faire, après, il dit, c'est très bien, c'est tout, comme vous voyez un croquis de Chardin, on dit évidemment, les pauvres agents qui se tartouillent, les gens de les bouts de papier, ils n'arrivent pas à placer, n'est-ce pas, c'est pas placé, c'est pas, même du Picasso, je voyais un dessin de Chardin à côté d'un dessin de Picasso, voilà, l'autre fait des fantaises, des trucs, on ne lui demande pas, tac, ça y est, c'est tout, c'est fait. Il y a aussi une invention rythmique dans la fontaine, façon de... Ah, oui, oui, il y avait l'invention, il avait tout, n'est-ce pas, et les gens, même de son époque, s'en rendaient compte, alors c'était assez puissant, parce qu'ils savaient eux-mêmes, n'est-ce pas, ils s'en rendaient compte, c'était... Une très grande liberté. Oui, il était très doué, il était très doué, mais il dit probablement, à son temps, il n'y avait pas... tout ce qu'il y a maintenant pour trouver l'esprit, la télévision, que ce sont des abrutisoires, le quotidien, le mensuel, tout ce... tellement massif, que... même les esprits solides ne résisteront pas à ça, ils sont abrutis, dès l'enfance, quoi. Et puis, alors l'alcool, l'alcool, l'auto, n'est-ce pas, la télévision, le quotidien, l'hebdomadaire, puis l'optimement, n'est-ce pas... Oui, ce n'est pas définitif, c'est ça ? Ça ne peut pas, n'est-ce pas... Effectivement, c'est un planète. On avait pensé aussi à un autre poète, François Villon. Mais oui, Villon, évidemment, il est capital, ça, oui, il est extraordinaire, ça n'a rien à dire, c'est tout. C'est vraiment... C'est notre Shakespeare, le point. C'est ça, oui. C'est notre Shakespeare, n'est-ce pas ? Mais pas comme on en fait, ce qui est dégoûtant, c'est les gens qui s'attachent à Villon. Alors, n'est-ce pas, ils n'enguisent sur les périodes, ils se sont dit, voilà, ils vous dégoûteraient de Villon, pas toujours, les récitateurs de Villon, n'est-ce pas ? Oh, c'est une catégorie, catastrophe, n'est-ce pas ? Votre avis, Villon est un poète vif, c'est un rythme rapide, assez montant, assez... Il y a mieux que ça, il y a de la trouvaille, chez lui, il y a de la trouvaille profonde, n'est-ce pas ? Il y a une mélancolie profonde, un mystère, comme le mystère Chopin, n'est-ce pas ? Mais alors, lui, pas du tout dans le genre Chopin, mais il y a un mystère, non, Chopin, il y a un mystère, il y a un côté mystérieux, n'est-ce pas ? Et là, il y a un côté mystérieux, il ramène tout d'un coup, n'est-ce pas, des mélancolies qui viennent de loin, n'est-ce pas ? Qui sont bien au-dessus, au fond, de la nature humaine, qui n'a pas ces qualités-là, n'est-ce pas ? Et il est fait venir en surface, c'est un médium, d'une certaine façon, il est médium. Oh, mais gardez-moi des récitateurs, alors, oh, mon Dieu, oh, Vignon, alors, mademoiselle, elle me dit, oh, oui, c'est bon, ça devient l'infection, les choses à lire, et puis c'est tout, quoi. Les admirateurs, ils ne sont pas discrets, c'est ça qui est embêtant, ils ne sont pas merdants, ils ne sont pas discrets, ils sont grossis, alors, ils sont faisandés, ils sont pourris. Vous l'avez comparé à Shakespeare, très justement, d'ailleurs. Oui, Shakespeare, il est mystère, n'est-ce pas ? Alors, là, on se dit, comment il fait ça ? Ça vient si bien, si juste, n'est-ce pas ? Même si bien, même si ça trompe de tout, enfin, peu importe. Oui, c'est plutôt notre Shakespeare à nous, nous en sommes. C'est notre Shakespeare à nous. Est-ce qu'il vous est arrivé de lire et de relire Shakespeare, de vous nourrir de lui, vous considérez comme... Oh, non, mais il est définitif en ce sens, la tempête, des choses comme ça, sont capitales, n'est-ce pas ? Le truc, il n'y a pas de prendre dedans, n'est-ce pas ? Alors, c'est vraiment croqué tout de suite, c'est avec justesse, tout de suite, on va dire. C'est ce qui évite, ça évite toute espèce de dialogue, des messages, des manifestes, d'incuissances. Vous pensez que Justir est plus grand que nos classics ? Racine, c'est ça. Oui, je crois, oui, parce qu'il donne de la rigolade, n'est-ce pas, que les autres n'ont pas. Il a le rire, n'est-ce pas, ce qui est énorme, n'est-ce pas ? Vous avez à la fois, le tragique et le rire, vous avez gagné, n'est-ce pas ? Vous savez, ce que les autres, c'est un peu monoton, les histoires de racines sont très fines, mais c'est toujours autour du derrière, c'est une fameuse histoire génitale, n'est-ce pas, que tu as un petit peu l'assent, tandis qu'on passe de la clounerie au tragique, avec vraiment de la vérité en même temps, c'est vraiment, oui, c'est plus complet, ça tient mieux, ça tient mieux le coup et le temps, n'est-ce pas ? C'est un gars qui parlait du chant monotone et lamentable de l'Alexandras français, à propos de... Ah ben, là, nous sommes dans la remoulade, n'est-ce pas ? Ça, c'est le ronron, n'est-ce pas ? C'est malheureux, n'est-ce pas ? Le ronron, le lac, c'est ronron, c'est très ronron, n'est-ce pas ? Et ça, c'est une chose à fuir, horriblement, le ronron. La mécanique. Ah ! Comment il s'appelle ça ? C'est le baroque. Nous n'avons pas ça, le baroque, n'est-ce pas ? Chez nous, tout devient rapidement discipliné, n'est-ce pas ? Vous êtes un grand baroque, justement. Hein ? Vous êtes un très grand baroque. Je vois le journal, un journal que je lis, un journal habitué, de Figaro, parce que je regarde la nécrologie, n'est-ce pas ? Mais, c'est un long précipréchat, de bout en bout, c'est exactement comme si j'étais à son sulpiste, je ne sais pas. C'est un précipréchat, ce qu'il faut faire, ne pas faire, penser, ne pas penser. Et, s'il vous plaît, vous devriez, voilà, la vérité est là. Et, je vous prie, dans la mesure où, et cependant que, n'est-ce pas ? Et puis, je vous prie, il y a ceci, il ne doit pas être pensé. Oh, comment cette ancienne est-ce qu'il ne peut pas être ? Oh, mais il me semble que, enfin, vraiment, on est en merdant, mais en crevé, n'est-ce pas ? Vous en tirez un agacement énorme, une vérité, vous ferez ce journal, n'est-ce pas ? Tellement, il est seulement de pédandisme. C'est ça, mais c'est le classique français, ça. Ah, oui, n'est-ce pas ? On sait la vérité, on la connaît, on y met de temps en temps une fantaisie, une vraie fantaisie de très bon ton. Et puis, on y ajoute une petite trouvaille, n'avez-vous trouvée, cette trouvaille ? Ah, que c'est fin, c'est étonnant, ah, quelle fine trouvaille. Oh, il y a une petite, un anacrostique, une petite, une goupillote, une goupillote, une goupillote, une goupillote, c'est féminin, ah, toute la crosse féminine, n'est-ce pas ? Oh, c'est emmerdant à crever, ça sent le morceau. Non, la même de Stel elle a fait le maximum. Mais, 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 mais toutes d'ailleurs, mais tous et toutes, ils sont féminins, jésuitiques, en crever une chose. Et ils sont, oh, c'est assamant. il y a quelques, enfin, il y a une petite équipe qui avait essayé quand même de le rompre avec ce moron-là. Les surréalistes avaient essayé quelque chose dans ce sens. Bah, oui, mais alors là, ils se défendent de toute tradition. Alors là, c'est impossible aussi, c'est trop prétentieux. Trop prétentieux. Non, ça c'est pas, je trouve ça trop prétentieux. Alors là, quand on dit, c'est l'école des messages, il va les fesses, alors là, ils en font toute la journée. Avant, on dit, voilà comment il faut écrire un roman. On sait. Alors maintenant, on va s'y mettre. Oh, c'est pas seulement. Il y a tout, c'était là. C'est-à-dire qu'il y a tout. Et c'était le principal, le principal, ça consiste à mettre sa peau sur la table et voir ce qu'elle donne. C'est là le problème. Rien n'est donné sauf la mort. Là, elle s'est inspirée. Ils en ont tous pensé à travers. Il y a un livre qui s'appelle Crevel, tout de même, René Crevel. Oui, il y a un livre qui s'appelle Germain. René Crevel. Il ne m'en connaît pas. René Crevel. Il a écrit un bouquet assez pathétique. Il a écrit ça en sanatorium. C'est presque son seul bouquin. Oh, il y a Louis de Robert qui a fait ça. Ça se fait beaucoup. Les romans de tubercules. Oh, Louis de Robert, le roman de... Oh, c'est mieux. C'est connu. C'est emmerdant aussi, ça. Ça a été travaillé. Le Sanna a crevé, ça aussi. Sanna. Alors, les amours du Sanna. Louis de Robert, avant la guerre. Louis de Robert, le roman des enflammés, les fiévreux, les amours. Non, c'est de la priapique, ça, c'est pas drôle. Alors, ça, c'est triste. C'est pas rigolo du tout. C'est pas rigolo du tout. Même si, il s'est publié du roman du Rémy qui crevait, mais il racontait lui-même sa vie, sa mort. C'est pas ça non plus. Mais c'est pas ça non plus, n'est-ce pas ? On ne veut pas être au courant de ces choses-là. Mais non, qu'on va raconter des choses en aventure, que le fond tragique intéresse le bonhomme qu'il vit, oui, mais n'intéresse pas le lecteur qui peut s'en venir. Vous savez, dans telles circonstances, j'ai failli, j'ai failli, pendu, puis je me suis tiré à tout ce compte. Admirez-moi, admirez-moi, c'est pas de mode. Et puis alors, non, c'est pas ça. Il y a un autre grand rieur dans la littérature française, Rabelais. Est-ce que vous l'avez beaucoup ? Mais il est un peu emmerdable par la question catholique qui est vraiment la barbe, comprenez-moi. Alors c'est pas mangeable, c'est trop loin de nos soucis habituels, ça, n'est-ce pas ? Ça comptait évidemment énormément puisqu'il passait son temps à s'empêcher d'être brûlé, mais il faut t'avouer que c'est pas palpitant. Nous avons d'autres, en ce moment-ci, c'est d'autres problèmes qui sont intéressants. C'est pas de savoir si la Vierge est immaculée ou non. Elle ne nous pensionne pas. À cette époque-là, ça avait une grosse importance parce que, n'est-ce pas ? La politique ou le marxisme, on ne sait pas. Ah oui. Oh, oui. Oh, bien que le marxisme. Non, il y a un certain sectarisme. Un certain sectarisme. Oui. Il y a tendance à s'atténuer quand même. Vous savez, je crois que ça va changer par la force des choses. comme ça. Le sectarisme, il a existé. Nous sommes emmerdés par une question de race. On n'ose pas le dire encore, mais une question raciste, raciale, qui se pose. Si on a poursuivi à vivre ou pas vivre, parce qu'on va être tellement nombreux comme on n'a plus bouffé. Voilà la grosse question qui se présente. Exactement, c'est le problème démographique. Le problème démographique, c'est le problème démographique. Les guerres, tout ce qui était résolu par les épidémies, autrefois, tout le monde crevait. Mais maintenant, les épidémies, il n'y en a plus. On a vaincu ça. Alors maintenant, c'est le problème de bouffer. Pendant que nous parlons, il y en a un chinois toutes les secondes. on m'a dit, c'est très grave. Alors, il faut donner à bouffer tout le monde. Et au fond, n'est-ce pas, n'est-ce pas, l'Asie a peur et l'Europe a faim, n'est-ce pas, c'est ça. L'Asie a faim et l'Europe a peur. Alors, évidemment, qu'ils vont venir en Dordogne. Les plus fortes armées, les plus féroces tamerlantes possibles, quand ils arriveront à Cognac, ils seront ratissés, ils seront pris le goût du Cognac et puis ils auront tellement bouffé, ils font la distinction. les plus déterminés anthropophages, quand ils auront mangé du gigot à l'ail, n'est-ce pas, ils sont tapés, ils font distinction entre le mouton, le mouton de bord de la mer et le mouton de l'intérieur, tout ça. Non, ils viennent raffiner, ici, on est raffiné de la gueule, n'est-ce pas, raffiné de la gueule. C'est ça, les Français, ils sont plus raffinés dans rien que de la gueule. Ça, ça, c'est le premier, ça. C'est le propre des vieilles civilisations, d'ailleurs. La gueule, oui. C'est ce qu'ils nous rapprochent, les Chinois, en réalité. Oui, mais ils sont Bouddha, ils ont de la gueule, ils ont un triple vide, un triple vide. Puis ils ont inventé l'auto, qui est magnifique, pour promener des Bouddhas, n'est-ce pas, si le Bouddha avait une auto, vous vous rendez compte, qu'est-ce qu'il aurait fait. Alors, vous avez le gros coup de chacune, il a un gros cul, il va partout, il va rencontrer des histoires, il se tient mal, n'est-ce pas, il a des gaudrigoles de commis voyageurs, il se trouve très fort, n'est-ce pas, qui ferait rougir Clément Baudel, enfin, il est stupide, n'est-ce pas. Ben, ça marche, ah, moi je suis, un autre gros cul en face, qui répond à un autre gros cul, c'est très vulgaire, n'est-ce pas, tout finira par la canaille, dit Nietzsche, nous y sommes, n'est-ce pas, c'est évidemment la canaille, qui est la canaille. Est-ce que vous considérez le Proust comme un écrivain de la canaille ? Il y a une complaisance tout de même chez Proust, pour Proust, complaisance de Marcel Proust pour Marcel Proust. C'est-à-dire que, là, n'est-ce pas, il y a une question de pédérastique qui fausse tout. Ben, c'est bien banal, pourtant on sait qu'il y a 20% de pédérastes dans une population. Il y a 20% de magistrats qui sont pédérastes, 20% de policiers, 20% de bookmakers, 20% d'épiciers, qui sont des pédérastes possibles, n'est-ce pas, nous dirons possibles. Bon. Alors, avant Proust, ben mon Dieu, pédérastes, c'était déjà, c'est signalé drôlement, n'est-ce pas, c'était pas bien vu, n'est-ce pas. Mais alors Proust, par son style, son génie littéraire, d'ailleurs, a rendu les choses possibles que les mères, ils ont pu tolérer la pédérastie dans leur famille, en somme, n'est-ce pas. Elle dit, je suis pédéraste comme Proust, ça, monsieur Gilles, n'est-ce pas. Ils ont fait beaucoup pour la pédérastie en la rendant, en l'officialisant, en somme, n'est-ce pas. Alors, naturellement, ils ont eu un public pour eux, n'est-ce pas, et comme tout ce monde pédérastique fréquente beaucoup les arts, alors en plus, n'est-ce pas, le peintre, le littérateur, pédéraste, tout ça, ça colle très bien. Alors, ils se sont régularisés, n'est-ce pas, ils se sont fait tolérer, et puis on a dit, ah ben non, on les brûle plus, n'est-ce pas, c'est très bien. Alors, c'est très bien vu, c'est très artiste, n'est-ce pas, bien. Alors, pourquoi pas ? Ça fausse un peu le jugement qu'on peut avoir sur Proust. C'est l'histoire pédérastique, c'est une affaire de bain-douche, mais, c'est l'enculage des garçons de bain, tout ça, bon, c'est des banalités, mais il n'en sort que le bonhomme, était doué, extraordinairement doué, ah oui, doué, doué, quand il voit ces gens-là qui ont si changé, c'est des magiques, c'est très curieux. Et d'ailleurs, je crois qu'il a un peu piqué ça dans Jean de Sandre. Jean de Sandre, dans ses souvenirs, raconte qu'elle a vu les gens, vous avez lu, les gens d'Ancien Régime. Ah oui ? Martin de Villemar. Tous les malins. Les messieurs de Boisdoré. Non, mais dans ses souvenirs, elle raconte, elle dit, j'ai vu les jeunes hommes qui lui faisaient horreur parce qu'elle était jeune fille elle voyait ces gens d'ancien régime ils avaient des manières à eux qui étaient tellement spéciales qu'elle les voyait comme des vieux tableaux plein de grimaces, ils ne pouvaient rien faire quand ils offraient une chaise c'était une grimace oh mais non, plus compliqué que ça ils mettaient leurs perruques dans leurs gilets enfin c'était un tas de trucs extravagants de procédure qui la remplissait d'horreur parce qu'elle allait au devant de la vie et je crois qu'il a dû lire ça je ne dis pas que c'est ça qu'il a fait mais enfin son très puissant tableau de la vieillesse prenant les gens ils ont grimacé et ça c'est un peu similaire oui oui, très bien c'est un grand écrivain c'est le grand écrivain de l'autre génération avec vous moi je pense ah non, non, il faisait autrement lui il n'avait pas beaucoup de style d'ailleurs il était malade mais enfin il n'était pas certainement mais si différent que puissent être vos styles et vos oeuvres vous dites quelque part que la vraie défaite c'est biblier alors il semble qu'il y ait là quand même oui, oui, oui ça oui mais là le prose était maniage c'est à dire qu'au fond il n'était pas bien dans la vie c'est l'histoire de tous les gens qui écrivent c'est qu'ils ne sont pas bien dans la vie quand vous jouissez de la vie pourquoi vous la transformeriez-vous ? c'est ça qu'en sainement il faut les détraquer vous êtes mal à l'aise dans la vie on écrit par compensation oh oui, uniquement certainement bien sûr certainement ça n'en rend pas compte vous retrouvez un équilibre ? certainement c'est une maladie c'est un signe de maladie n'est-ce pas ? si vous êtes dans la vie vous êtes avocat vous êtes médecin vous êtes député vous prenez vos plaisirs dans la vie n'est-ce pas ? quand vous vous amusez à entendre des histoires c'est que vous fuyez la vie n'est-ce pas ? vous leur transposez et d'ailleurs on n'écrit jamais le bonheur on l'écrit quand on va faire vivre oui, le bonheur c'est un mot n'est-ce pas, pas l'autipier c'est un nerveux détraqué moi je vois très bien je suis nerveux détraqué par mon père et ma mère qui étaient des atavis qui m'ont très nerveux qui était bizarre et certainement c'est un atavis nerveux un grand-père qui était nerveux aussi une tare c'est une tare tout ça et du reste il semble bien que les plus grandes oeuvres aient été écrites par des tempérements extrêmement forts qui n'étaient pas adaptés à la vie je pense par exemple Proust enfin bien entendu Proust n'était pas il était malheureux Saint-Simon Saint-Simon dans lequel Proust a tellement puisé d'ailleurs est-ce que vous considérez Saint-Simon comme un grand bonhomme oui mais emmerdant à cause de ses de ses nobles ses malinobilières naturellement mais pour le style ah oui nos premiers ordres nos premiers ordres mais mais ces tableaux sont premiers ces tableaux les gens sont premiers c'est ça mais il y a trop de nobles c'est là naturellement il se sert d'une monnaie qui n'a plus aucun cours c'est ça c'est embêtant est-ce que le père Balzac était mal à l'aise dans la vie ? est-ce que Balzac écrivait ? je le crois oui finalement oui cette façon de se bouffer du café toute la journée enfin c'était pas une vie qui menait c'était pas une vie il savait d'ailleurs parce que vous savez qu'il y a eu il faisait des il a fait un un petit bouillin un petit opuscule sur les toxiques très bien fait sur le café sur le chocolat sur le thé très bien fait très scientifique à la mesure du temps ah très bien très raisonnable alors il était très raisonnable au fond cet homme il se jetait dans les pages pour compenser je ne sais quoi qui devait la sommet une insatisfaction sociale surtout chez Balzac oui parce qu'il voulait il voulait être noble mais c'était justement ce ah noble ça comptait encore oui ça comptait encore oui ça comptait encore c'était pour ça monsieur de Balzac oui et puis alors il rêvait duchesse lui aussi comme le Proust mais il rêvait oui il aimait beaucoup de ces questions là mais il ne serait pas jeté dans ce travail forcené n'est-ce pas s'il avait été bien dans la vie parce qu'il avait des raisons de rester il restait tranquille c'est ça tranquillement Stendhal aussi a écrit par Mélancolie oh oui il s'est partané comme Balzac Stendhal se forçait moins au boulot que Balzac Stendhal c'était un bourgeois c'était un fonctionnaire il écrivait c'était un forçat de la plume Balzac pour des raisons financières aussi ah oui parce qu'il s'engageait dans les dépenses qui étaient bien au-dessus de ses manières exactement Stendhal était plus décontracté de ce point de vue là mais quand même mais ça se voit aussi parce qu'après tout Stendhal je pense que c'est pas grand chose la vérité on l'a monté maintenant on le montre en épingle c'est qu'à la gauche vous savez un type qui lit comme Stendhal qui lit un chapitre du code civil avant de avant de se mettre à écrire ben c'est pas bien la peine il transpose pas mais c'était une affectation peut-être je crois qu'il transpose pas non il est au niveau du bon journalisme n'est-ce pas pas beaucoup plus je ne vois pas du tout ce qu'il y a là il y a là-dedans des pisse froids qui évidemment se retrouvent dans Stendhal pourquoi pas c'est tellement machin c'est bien méticuleux n'est-ce pas ça c'est pas loin de m'y rimer tout ça dans l'objectivité c'est le plus objectif des Européens mais il faut t'avouer tous les Européens le sont un peu et c'est la faiblesse de l'art européen c'est d'être objectif d'être objectif oui d'être subjectif je veux dire objectif d'être objectif n'est-ce pas regardez l'art asiatique en Asien l'art asiatique qui est le maître des arts ben la peinture ou littérature poésie veut d'abord ne pas faire de la réalité n'est-ce pas si c'est réel ça ne vaut rien n'est-ce pas tandis que chez nous oh ben alors n'est-ce pas le théâtre libre Antoine n'est-ce pas le livre de vin sur la table ça c'est la fin de tout n'est-ce pas et chez eux n'est-ce pas chez eux bien n'est-ce pas dans l'art oriental ben un oiseau qui a l'air vraiment d'un oiseau ben c'est tabiffé n'est-ce pas c'est pas une oeuvre d'art c'est toujours absolument stylisé ben il faut que ça soit stylisé n'est-ce pas c'est autre chose c'est autre chose mais c'est un impératif qu'ils avaient reconnu parce que chez nous c'est tout le contraire n'est-ce pas soyez le plus près possible de la vérité ça finit dans le théâtre libre est-ce que vous pouvez vous souvenir d'un premier choc d'un premier emballement littéraire ah jamais non jamais non moi j'ai commencé dans la médecine et je voulais de la médecine je voulais certainement pas de littérature au nom du lieu non ça c'est le dernier truc je pense mais dans vos lectures rien ne si il y a des gens qui font le pareil doué ça j'ai bien vu j'ai vu ça dans toujours les mêmes Paul Morand dans Ramuse et dans Barbuche j'ai vu des types qui étaient faits pour c'est ça et les autres je ne vois jamais fait pour je vois des types qui sont qui s'excitent dans votre enfance vous n'imaginiez pas oh pas du tout oh non 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 j'avais l'admiration énorme pour les médecins ah ça me paraissait extraordinaire c'est la médecine qui m'impressionne mais c'était parce que vous étiez un médecin non d'aller voir venir à la maison je trouvais ça étonnant est-ce que ça représentait un médecin dans votre enfance ben un bonhomme qui venait au passage choiseux qui venait ma mère malade ou mon père ben je voyais un type miraculeux moi qui dirait les douleurs puis qui fait des choses étonnantes avec un corps qui n'a pas envie de marcher je trouvais ça je n'y m'en ai pas tant que ça me bluffait je trouvais ça grave d'abord il avait l'air très savant ça extraordinaire je trouvais ça absolument un magicien en respect qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour vous un médecin bon maintenant il est tellement malmené par le cadre social qu'il est concurrencé par tout le monde il n'a plus de prestige il n'a plus de prestige c'est-à-dire que depuis qu'il est abandonné depuis qu'il est habillé en garagiste ben un peu un peu il fait garagiste il n'a plus grand chose à dire la bonne femme elle a la rousse médicale qu'est-ce qu'il y a et puis les maladies ont perdu elles-mêmes de leur prestige il y en a moins alors gardez-moi qu'est-ce qu'il y a il n'y a plus de vérole il n'y a plus de chaud-piste il n'y a plus de typhoïde il n'y a plus des antibiotiques qui ont déjà pris une grande part de la tragédie médicale alors il n'y a plus de peste il n'y a plus de choléra il n'y a plus il n'y a plus il n'y a plus le volet déjà il tombe à un degré de ça s'est transformé maintenant il y a des maladies nerveuses mentales alors là on ne peut rien du tout vous croyez ? rien alors là on ne peut rien c'est guérir soi-même ou crever à ce moment-là on ne crève pas souvent de maladies nerveuses on emmerde tout le monde je l'entends mais on ne crève pas beaucoup il y a une folie qui tue mais il y en a peu des petits fous il y en a plein à Paris mais est-ce que vous créez que c'est la vie parisienne qui fabrique ces petits fous les conditions de vie ? oui il y a une disposition personnelle à rechercher les excitations mais évidemment toutes les pierres de fesses qu'on voit à travers la ville font flamber l'instinct génésique à un point on rendra dingue tous les pensionnats n'est-ce pas quand vous étiez chez Ford est-ce que vous avez eu le sentiment que la vie qu'on imposait ou s'enquêtait là risquait d'amener les trucs mentaux oh pas du tout non il y avait des dingues beaucoup de dingues j'avais un médecin-chef chez Ford il me disait on dit que les chimpanzés font la récolte du coton moi je voudrais ça que toujours sur des machines ça serait beaucoup mieux les malades sont préférables ils sont plus attachés à l'usine que les gens bien portent ils sont toujours en train de filer est-ce que les gens malades restent très bien à leur boulot non, non, non pas du tout non, non c'est pas du tout oh ben c'est comme si Renou en face non, ça c'est une bonne raison mais non je ne crois pas le problème humain maintenant c'est pour la médecine la médecine oui, oh, les bonnes femmes c'est des femmes qui sont de consultance elles vont toujours demander la femme est très tracassée parce qu'elle a évidemment toute espèce de faiblesse que vous connaissez et elle a besoin elle veut rester jeune elle a sa ménopause c'est rien tout ça il y a tout le bazar génital qui est très délicat qui en fait une martyre n'est-ce pas alors cette martyre elle vit quand même alors elle saigne elle ne saigne pas je veux dire elle va chercher le médecin elle se fait opérer pas opérer contre-opérer puis elle accouche entre autres elle se déforme alors ça fait beaucoup elle veut rester jeune elle veut conserver sa ligne enfin elle ne veut rien foutre elle ne peut rien foutre elle n'a pas de muscles c'est-à-dire tout ça c'est un problème immense n'est-ce pas qui n'est pas qui est mal reconnu qui nourrit des instituts de beauté des charlestons et des formations mais ça ne présente pas un intérêt médical quelconque c'est la chute des femmes c'est la rose qui s'étiole on ne peut pas dire que ce soit un problème médical ni un problème d'agriculture dans un jardin quand on voit la rose flétrir on en prend son parti on dit il n'en viendra une autre quand est-ce que chez la femme on dit ah mais non elle ne va pas mourir elle va revenir elle va faire un beau bouquet mais elle ne va pas ça la partie emmerdante je pense moi je connais bien ce problème là parce que j'ai passé ma vie dans les lanceuses évidemment on a le problème de mise en condition d'une c'est une condition d'une femme la femme n'est pas douée musculairement c'est nous nous sommes plus allez là allez là nous sommes plus musculaires que la femme il faut que la femme s'entretienne n'est-ce pas parce qu'elle n'aime pas ça bon ça ça fait la routine médicale ça fait gagner sa vie aux médecins mais de vraies maladies ils en voient très peu les jeunes étudiants ne voient plus de maladies que moi je voyais dans mon enfant ils ne voient même plus de cadavres et votre métier de médecin vous a apporté un certain nombre de révélations ou d'expériences que vous avez fait passer dans vos livres ah oui ah oui ah oui ah oui ben j'ai passé 35 ans alors ça compte tout de même un peu alors j'ai beaucoup cavalé dans ma jeunesse quand je faisais on montait beaucoup des étages on voyait beaucoup de gens oui ça oui mais ça m'a aidé beaucoup en toutes choses ça je dois dire beaucoup de choses oui oui ça énormément ça m'a servi beaucoup j'ai pas fait droit à mon médico parce que ça aussi c'était un genre abominable c'est un genre c'est un genre c'est un genre c'est un genre votre vocation médicale a donc été très précoce est-ce que vous avez débuté dans la vie tout autrement semble-t-il d'après ah oui oh mais comment j'ai commencé on voulait le faire de moi un acheteur un vendeur de grands magasins c'est tout oui c'est ça c'est tout oui mais mes parents n'avaient pas les moyens j'ai commencé dans la misère et je finis comme tel d'ailleurs qu'est-ce que euh quels étaient euh quels étaient les habitudes le style de vie du petit commerce aux environs de 1900 féroce féroce en ce sens que on avait à peine de quoi bouffer et il fallait faire figure ah oui c'est-à-dire que par exemple nous avions deux vitrines au passage soit seul mais il y avait toujours une d'allumée et pas l'autre parce qu'il n'y avait rien dans l'autre et puis il fallait laver le passage avant de partir au bureau de mon père c'était pas drôle et puis enfin ma mère mais des bouilles dorées on les a toujours portées on m'empiétait à la fin du mois pour faire pour prier le gaz quoi n'est-ce pas oh non c'était abominable vous avez vécu longtemps au passage mais 18 ans 18 ans jusqu'à ce que je m'engage le personnage de l'oncle Edouard je l'ai embelli je l'ai arrangé un peu je l'ai arrangé mais il a été sous la science de sa faim plus tard mais il n'y avait rien je pense c'était la misère c'était la misère c'était la misère c'était la misère un peu plus dure que la misère parce que la misère la misère peut se laisser aller vôtre et sous les... c'est la misère qui se tient n'est-ce pas c'est la misère digne n'est-ce pas alors ça c'est affreux c'est-à-dire que j'ai mangé moi toute ma vie j'ai mangé les nouilles parce que n'est-ce pas la nuit vous avez pris l'argent ? il y a la nuit ma mère réparait les dentelles anciennes alors dans les dentelles anciennes on sait qu'il y a une chose c'est que l'odeur se fixe sur la dentelle toujours alors pour livrer la dentelle on ne peut pas livrer la dentelle il y a une odeur alors qu'est-ce qui me fait par l'odeur ? la nouille alors j'ai bouffé des lessiveuses de nouilles elle a fait par lessiveuses ma mère alors on me bouffait des nouilles j'ai bouffé des nouilles allô ? ah oui oui toute ma jeunesse elle a nouillé des palettes ça, ça ne fait pas d'odeur et comme vous savez c'est en le passage croisade le premier étage il y a la cuisine la cuisine elle est grande comme l'armoire mais alors elle est dans le premier étage alors on monte par un petit tire-bouchon comme ça et puis alors il faut monter de sans cesse pour voir si ça est cuit si ça bouge si ça ne bouge pas alors on ne peut pas ma mère était infirme une jambe elle ne marchait pas alors il fallait monter ce petit tire-bouchon des citoyens alors on le montait 25 fois par jour donc c'était une une vie impossible puis mon père était dans les écritures alors il rentre à 5 heures il fallait faire la livraison oh non c'était une misère oui une misère digne évidemment et cette dureté d'être pauvre est-ce que vous l'avez senti aussi quand vous êtes allé à l'école oh oui ah ben non à l'école nous étions pas riches c'était l'école communale mais je sais pas alors là il n'y avait pas il n'y avait pas de complexe il n'y avait pas beaucoup de complexe d'infériorité ils étaient tous comme moi des petits biteux ça non de ce côté là il n'y avait pas de gens riches on y connaissait les riches il y avait quelques gens riches mais il y en avait deux ou trois alors on les révérait les parents m'indiquaient que ces gens là étaient des gens qui avaient de la fortune des bruits d'hommes des marchands de draps du quartier c'était fourvoyé là mais on les connaissait on les connaissait avec révérence parce qu'à cette époque là on révérait l'homme riche pour sa richesse on révérait l'homme riche on le trouvait le droit intelligent en même temps mais ça et à partir de quel moment et de quelle façon vous pris conscience alors de l'injustice qu'est-ce que cela représentait du caractère inacceptable en somme de cette société et bien je dois avouer très tard très tard très tard je dois avouer très tard pendant la guerre après la guerre non oui je dois avouer après la guerre oui quand j'ai vu c'est venu vous savez avec les mercantilles comme on l'appelait alors c'est à dire que les embusqués qui gagnaient du pognon pendant que les autres crevaient c'était la première figure qui était inattaquable on voyait et puis après quand j'étais sous une notion alors là j'étais fixé alors j'ai vu vraiment que le monde était gouverné par le bœuf par maman n'est-ce pas ça ah pas d'histoire alors implacablement alors là j'ai vu c'est surtout ça m'est venu tard moi là la conscience sociale je l'avais pas j'étais résigné vous acceptiez l'univers dans lequel baignez vos parents c'était celui d'une acceptation c'était celui d'une acceptation frénétique ma mère me le disait tout le jour petit malheureux si tu n'avais pas les gens riches moi j'avais déjà des petites idées comme ça si nous n'avions pas les gens riches nous n'aurions pas à manger n'est-ce pas les gens riches ont des responsabilités ma mère me révérait les gens riches n'est-ce pas alors moi madame j'en prends une de la graine n'est-ce pas je n'étais pas très convaincu je me comptais de ne pas être convaincu mais je n'osais pas avoir une opinion c'est un non c'est ce qu'il y a de frappant dans cette génération dans cette époque la manière dont les pauvres gens acceptaient humblement leur sort ah oui vous savez les jeunes de maintenant ils n'acceptent pas leur sort comme ça ils le sont tout de suite d'ailleurs tenés dans des petits signes c'est pas les lesiveuses de nous mais c'est les vêtements ils ne veulent pas être habillés autrement que les autres il n'y a pas de différence dans nos vêtements entre les petits pauvres et les riches il n'y en a pas entre les paysans et les ouvriers j'ai vu ça dans les photos il y avait sans doute une différence de vêtements entre les gens pauvres et les gens riches oh non très malgré tout est-ce que vous l'avez senti quand vous étiez adolescent ah oui parce que par exemple ma mère qui était dans la dentelle jusqu'au cou n'aurait jamais mis une dentelle sur elle c'était pour les clients jamais jamais ça ne se faisait pas ça n'est-ce pas le bijoutier même ne mettait pas de bijoux vous avez travaillé chez un bijoutier ? mais je comprends j'étais courci là-dedans mais chez beaucoup de bijoutiers chez Robert-Royal et chez la cloche rue de la Paix et comment ? la famille Gorloge ah oui et chez Wagner rue Vieille du Temple et comment c'était là-dedans jusqu'à la gauche ça consistait à porter des marmottes et puis d'aller c'est les marmottes c'est une grosse caisse en cuir dans lesquelles on mettait les modèles les modèles étaient en plomb j'ai de vous le dire alors on portait la marmotte de maison en maison et je faisais nous faisions de la rue du Temple à l'opéra parce que c'était procheuriste alors on faisait toutes les bijouteries du boulevard avec la marmotte et on se retrouvait tous les placiers se retrouvaient sur les marches de l'ambigu vous savez les marches qui descendent il y a des marches sur l'ambigu on se retrouvait tous là et on avait mal au pied parce que les chaussures j'ai toujours eu mal au pied parce qu'on ne changeait pas de chaussures souvent alors ils ont été tordues ils ont encore tordues mon Dieu à cause de ça on n'était pas on faisait ce qu'on pouvait les chaussures étaient trop petites on grandit ah oui alors vous travaillez chez la cloche aussi la cloche de la paix c'était un juif je crois ah comme ben il était pas plus pas bête et puis je travaillais pour lui ah ben alors j'ai mis un message on m'envoyait l'hiver j'allais à Nice ils allaient à un magasin alors je me payais les livraisons aussi mon boron alors là je voyais la richesse alors c'était plein de grand ducs n'est-ce pas il avait fait il avait fait sa fortune au Mexique je crois non 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 il avait fait plein non tout ça non il y en avait un qui venait du Congo ah du Congo oui mais il était pas riche celui-là non les trois la cloche étaient ici ils sont morts les trois la cloche étaient ici mais oui 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 c'est une curieuse famille alors c'est étonnant parce que j'ai connu moi un petit fils la cloche qui a acheté un titre qui s'appelle qui se parle du titre de Comte de Val-Lombreuze pourquoi pas c'est un personnage absolument extraordinaire ben j'ai connu le fils de la cloche j'ai connu un jeune de la cloche qui est parti au régime ah oui c'est pas pédagier c'est partout là la bande de la cloche tout le monde la cloche tout ça ça se s'enfine à qui mais c'est ça les gorloges il y a des rissides non les gorloges c'est pas les la cloche non ah non les gorloges c'est autre chose non 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 les la cloche la cloche était plus mondiale oh oui ils étaient très dessus du panier oh oui très raffinés et alors là ils étaient très raffinés oh non oui et il vous est semblé que alors au moment où vous preniez conscience de l'agence sociale dans la bisouterie je le voyais alors il n'y a pas d'histoire vous avez relié ça un peu à travers ce que vous voyez ah ben je vois il y a mes parents soumis moi je n'étais plus ah oui c'est ça ah je n'étais plus du tout vers 16 ans oui oui vers 15 ans 15 ans vous prépariez à cette époque là vous avez le lycée non je préparais mes malmets non mais ça je ne sortais pas de mon idée de devenir médecin non ça vous aviez quitté ah ça non ça c'est la constante ça c'est la constante absolue ça c'est la constante ça le reste je voyais bien c'est à travers du machin je voyais tout ça mais loin de moi j'étais très actif à l'époque pourtant je suis pas d'ag maintenant à cette époque là je faisais tout très vite je faisais tout aussi vite que je battais de métro parce qu'enfin j'avais comme office de Pierre-Dix-Royant et ça consistait à aller de la rue royale ou de la rue de la paix à la rue Saint-Ferdinand où il y avait une rue du bois et du bois et ça c'est la ligne numéro 1 c'est pas c'est le chemin de fer c'est la ligne de la ligne de la république Porte-Maiot et j'allais plus vite alors je prenais le machin je faisais garder le pognon puis je cavalais je cavalais je cavalais et de Montboron pareil c'est gros le Montboron on a dit j'ai fait j'ai fait toutes les courses à pied oui 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 vous avez usé des gollillots oh non de Dieu et j'avais mal aux pieds toujours parce que les gollillots ils ne voyaient jamais ils ne vont jamais et puis quand il me va pour l'ail ils m'en fous mais alors voilà oui 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 non c'est oui j'avais pas du alors ça je me voyais bien encore ça me tenait quand je me rappelle quand vous me disiez le corps acide il y avait un un familistère anarchiste là-bas qui s'appelait les abeilles les abeilles c'était un familistère anarchiste on ne sait rien on ne sait rien et alors on passait on passait dignement bon là on se faisait engueuler traiter de tous les noms je trouvais ça assez moche n'est-ce pas alors on passait voilà on passait un familistère tout le monde montait ils étaient défendus par une espèce de remblai et puis ils étaient tous là-dedans ils vivaient en famille et alors ils m'ont nous engueuler nous avons hort de nous tenir devant des procurations de répondre j'assistais aux chasses du prince Orloff comme ça puis de la duchesse d'Uzès elle était là elle était en brouillet et nous tenions les chevaux des officiers vis-à-vis on me rappelle bien la duchesse d'Uzès à cheval ils rirent et le comte Orloff avec tous les officiers du régime une énorme chasse là-bas je mets pour mission de tenir les chevaux glorieusement ah oui ça s'arrêtait là mais je n'étais pas mais je mais je je me voyais tout de même l'esprit supérieur et vous sentiez qu'il vous considérait comme du bétail oh du bétail absolument mais ça j'étais bien on était bien il était bien entendu ça c'était une affaire entendue oh oui ça c'était et au fond l'antisémitisme chez vous c'est un peu greffé sur ces sur cette prise de conscience de l'exploitation ah ben là j'ai vu un autre exploitant oui là j'ai trouvé des autres exploitants c'est une notion là j'ai bien vu que là c'est par là ça se bouillait oui et plus tard à Pichy dans la politique oh j'ai vu là j'ai vu tiens tiens il y a une espèce de morpion là alors les SDN ils ont fait pour ça il y avait tout ce qu'il fallait oui il y avait ça oui oui je n'ai rien oui je n'ai pas oui mais j'étais prélui du tout dans les sentiments dans les sentiments factieux pas du tout du tout j'étais prié de respecter hautement le pouvoir de la vie votre mère a eu beaucoup d'influence sur vos ma mère j'ai son caractère beaucoup plus qu'autre chose elle était d'une dureté elle était impossible cette femme je veux dire qu'elle était un tempérament comme moi je ne sais pas de la vie pas du tout elle était angoissée toujours inquiète et toujours en train elle a travaillé jusqu'à dire une minute de sa vie comment est-ce qu'elle vous appelle elle vous appelle Pierre Villard non lui lui oui en dépit de ces conditions d'existence difficiles vous savez que le commerce ne rapportait rien elle s'accrochait à ça elle ne voyait pas d'autres possibilités elle n'avait pas d'autres n'est-ce pas c'est ça elle avait ça c'est tout elle n'avait que ça ça devenait abominable et en plus elle continuait d'envisager ça pour vous ah non moi elle voulait dans un grand magasin à l'hôtel de Ville au Louvre oui mais enfin c'était quand même acheteur acheteur je ne l'ai pas dit être acheteur au bazar de l'hôtel de Ville ah oui ça c'était pour elle c'était l'idéal pour elle c'est ça ça aurait été la promotion ah supérieure et mon père le pensait aussi parce que lui il a réussi si mal dans la licence et mon grand-père agrégé alors alors n'est-ce pas il avait réussi si mal n'est-ce pas et lui il réussira dans le commerce n'est-ce pas mais l'enseignement pourtant lui aurait permis de vivre certainement beaucoup mieux qu'il vivait dans les écritures mais voilà ce qui s'est passé c'est qu'il fallait qu'il passe une licence enseignement oui ah oui alors libre oui il n'avait pas encore il n'a jamais pu parce qu'il n'avait pas d'argent le père est mort oui bien sûr il a abandonné la femme avec cinq enfants alors elle s'est fait revenir immédiat et votre père est mort tard il est mort le pauvre homme est mort il est mort quand on sortait le voyage il est mort par conséquent en 32 en 32 il est mort en 32 il est mort en même temps avant il n'aurait pas aimé d'ailleurs parce qu'il était jaloux en plus il était très susceptible oui il n'aurait pas apprécié que vous réussissiez du tout du tout surtout dans ce machin là il ne me voyait pas du tout écrivant et moi non plus on était d'accord sur un point et votre mère comment a-t-elle réagi devant vos succès elle arrivait elle trouvait ça dangereux et méchant et que ça faisait des histoires ça m'embarquait ça continuait de l'inquiéter je comprends mais il y avait de quoi il y avait une histoire qui va se terminer très mal elle avait l'esprit très posant elle lisait vos livres on ne pouvait pas c'est de quoi ça porte elle aurait paru grossier puis elle disait pas les livres c'est pas une femme à dire des livres non mais c'est une non oui alors ça l'inquiétait plutôt qu'autre chose oh oui oh oui ça l'a oh oui oh oui elle avait aucune vanité aucun et elle a continué de travailler jusqu'à la mort j'étais en prison j'ai appris sa mort je ne sentais pas non j'arrivais à Copenhague quand j'ai appris sa mort vous y arriviez à Copenhague oui votre voyage d'ailleurs vous passiez dans des conditions abominables ignoble oui en septembre oh oui c'est terrible l'orchestration parfaite abominable évidemment mais il n'y a d'abominable que des choses d'un côté n'oubliez pas d'autre côté non non ça je ne crois pas mais il n'y a qu'un côté il n'y a qu'un côté les gens qui sont non non la sensibilité actuelle est plus ouverte à ces choses là ben vous savez l'expérience c'est une lanterne sourde qui n'éclaire que celui qui la porte n'est-ce pas évidemment et incommunicable donc il faut garder ça pour ça pas tout de même mais il faut faire avec les éléments il faut faire la musique il faut faire la musique la seule chose c'est pas si mais soyez drôle soyez drôle et pas de ronron mais ça les français ils sont en ronron jusqu'au coude oui ils sont un peu maniaques ils sont en ronron c'est effrayant ils ne se voient pas la nécessité de changer tout le temps ils font des ils font des ponts d'or à des ronronneurs dans Morcredi le personnage libre qui semblait avoir trappé votre enfant c'était tout de même votre oncle Edouard l'oncle Edouard il m'a bien épaté parce qu'il avait de l'automobile n'est-ce pas c'est il avait de l'automobile l'histoire du tricard mais c'est d'ailleurs c'est authentique c'est vrai l'histoire du tricard je comprends il fallait se le taper ah il se pernait en route alors il fallait le chercher pour le rattraper on le ramène dans un boulon un autre on se couvrait vite mais j'ai dit on est toujours en train de le pousser ou il lui rattrapait quelque chose il avait la manie de l'automobile et alors c'était une manie du jeune mais il y avait un tricard et comment il a marché oh là là il a marché enfin il n'a pas marché il a poussé il avait très proche ce que ce que n'avait pas vos parents il me semble du moins c'était la désinvolture il avait une espèce de ah non il était mécanicien de tempérament il avait l'envie de l'automobile il n'aimait pas les femmes ils couraient pas ils couraient pas je crois pas et alors il était avec sa mère et il voulait promener sa mère en automobile alors il promenait sa mère en automobile alors moi j'étais souhaitisant avec mais j'ai passé mon temps avec mon père en bégane à côté puis moi à pied qui avalaient derrière le tricard qu'il fallait allumer qu'il fallait oh oh les débiles automobiles je les connais bien oui vous allez venir avec un appareil à vision oh mais ça ah bah c'est une histoire très compliquée c'est une histoire la télévision qui va s'enlever la télévision c'est pas une petite histoire celle-là il y a des caméras oh mais ils étaient 15 il y a un camion oh là mais il y en avait deux deux usines c'est une histoire énorme ils ont eu deux jours ah non il ne faut pas qu'ils démolissent tout comme ils ont démoli derrière ça marche pas il paraît qu'ils ont maintenant des normes plus simples oui ils ont un système le matériel est un peu simplifié il n'est pas simplifié il n'y a plus tout ça oh c'était énorme ils ont allégé leur caméra électronique parce qu'une caméra électronique c'est énorme c'est gros comme cette femme oui 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 non c'est idiot il paraît que tout ça était plus fin maintenant oui ça se fait comme la mom atomique c'est à dire de plus en plus petit de plus en plus petit il y avait une question qu'on aurait voulu vous poser au sujet des gens que vous avez rencontrés et qu'on retrouve dans vos livres on a parlé d'Henri de Graffigny ah bah oui c'est courtien d'Eperer Henri de Graffigny c'est courtien d'Eperer c'est courtien d'Eperer est-ce que vous avez effectivement vécu ah mais comment que j'ai vécu chez lui ah bah pourquoi comment ben Henri de Graffigny il y a toujours des livres chez Hachette or certainement chez Hachette l'agriculteur en deux jours la façon de se construire un bateau à voile en trois mois en trois mois en deux mois comment naviguer sous l'eau etc et parmi les autres personnages que vous avez rencontrés ben Graffigny j'ai rencontré parce que quand il m'a dit alors Hachette j'en ai des inventeurs alors forcément j'étais chez lui j'étais aussi j'étais naturellement aussi les garçons de course c'est ce qu'il fallait on a tout fait ah bah on a tout fait oui et puis là chez Henri Graffigny je comprends il avait la femme que vous avez il avait tout ça une femme avec beaucoup de motifs mais il avait tout ça mais il y a une chose curieuse plus tard j'ai été rechercher cette femme elle vivait à Septoy c'est une oise et elle avait monté une pension d'enfant de l'assistance publique je trouve ça curieux la voix à Septoy je suis allé voir c'est peu rien je reviens tout de même sur cette phrase qui me paraît très caractéristique dans dans le voyage la grande défaite dans la vie c'est d'oublier ça 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 m'a frappé c'est la mort oui je vous dis c'est la mort exactement voilà mais pour vous mort à crédit ça veut dire que la vie c'est une façon d'être grignotée progressivement par la mort se rapprocher de ça clairement non ben alors si on veut aller dans le symbolisme pour moi c'était dire que on était autorisé à mourir on entrait quand on avait une bonne histoire à raconter on la donnait puis on passait symboliquement ça normalement c'est une bonne histoire vous l'avez bien salée mais en même temps ne pas oublier la récompense la récompense de la vie étant la mort c'est ça mais ne pas oublier c'est souffrir n'est-ce pas elle ne l'a pas oublier ah madame oui mais c'est fait pour ça vu que c'est pas le bon dieu qui gouverne c'est le diable c'est le diable c'est la clavie qui me assiste dans le malheur oui mais non oui mais c'est l'homme qui a une nature les gars là ce qu'on a la nature les gars là il n'y a qu'à voir la vie des oiseaux des bêtes quand est-ce que vous avez été heureux dans votre vie ben foutrement jamais je crois parce que il faudrait que en vieillissant si on me donnait beaucoup de pognon pour être tranquille j'aimerais bien ça ça me permettrait de m'en tirer de m'en aller quelque part de rien foutre et puis de regarder les autres et puis de vous retirer où ? comment vous faites le bonheur ? le bonheur au bord de la mer elle est tout seul et qu'on me laisse tranquille et manger très peu oh là presque rien une bougie moi je me verrais pas une électricité une machin une bougie une bougie puis me lever quand je veux puis je dirais une journée la responsabilité de la souffrance et des difficultés à vivre vous les voyez dans les autres dans la société dans vous-même je les vois agités les autres je les vois surtout pas désexcités par des ambitions des machins je vois c'est un théâtre leur vie un théâtre ils se donnent les riches ils se donnent des invitations permettuelles pour se donner les points je l'ai vu ça parce que j'ai vécu des gens du monde alors en train de dire il vous a dit ça vous savez ah vous avez très brillant à dire Gaston ah vous savez vous avez rêvé son tour d'une façon ah vraiment ah je peux dire il me l'a dit encore hier sa femme me le disant oh comme quand on a été étonnant vous savez c'est un théâtre alors ils se donnent ils s'applaudissent c'est un théâtre à celui qui il y a remarqué il faut pas se l'entendre ils se chassent les uns et les autres ils se rencontrent dans les mêmes golfs dans les mêmes restaurants dans les mêmes théâtres vous avez fréquenté les gens du monde ah oui j'ai fréquenté tout le monde et alors évidemment là c'est une c'est un théâtre perpétuel les gens du monde sont en scène continuellement par les robes et par le un salon c'est un théâtre et un bordel en même temps ils se piquent les uns et les autres des bonnes femmes et puis ils s'envoient les vannes de vanité vous avez été oui Julienne est très bien elle est gracieuse n'est-ce pas etc quand vous avez les amis il y a rien un fonctionnaire il y a un petit professeur à quelcon bien peinard mangeant il y a la fermée mon genre c'est la médecine mentale je ferai de la médecine mentale puis je resterai dans les asies jusqu'à la fin de mes jours enfin et en ce qui concerne votre carrière littérale ah non pas de question alors il y a des deux pas un mot pas un mot je ferai un rapport que je dois faire à l'administration tous les ans ça devient un dommage ah que je m'en fous que ça soit un dommage ça ne compte pas les deux les hommes ne comptent absolument pas m'en fous tout à fait mais ce qui m'intéresserait beaucoup plus c'est d'être tranquille là j'aurais fini ma carrière je serais retraité comme médecin des années j'aurais aimé sans sac par moi un peu énorme la petite fois une province la famille les petits enfants oh non pas de famille pas de petits enfants vous imposez mais la solitude absolue la totale vous croyez que la paix ah bah disons j'ai eu une réclusion j'en connais un bout ah non ça ne me gêne pas du tout oh pas du tout je lis très bien tout ça est-ce que vous avez des manifestations de sympathie des lecteurs des gens qui avaient lu vos bouquins oh oui merde non ça c'est non mais je veux dire des trucs perdieux non rien ne touche rien n'est en l'air rien n'est en l'air tout ça c'est une manifestation cabotide ça n'existe pas ça me touche ça ne vous a jamais rendu ça ah rien n'est du tout rien n'est du tout du tout du tout je regrette ce sont les manifestations d'histoire que je redoute et que je déplore c'est pas du tout pas du tout je me connais dans un homme politique ce qu'il aime c'est ce qu'ils cherchent tous avoir avoir dix lignes dans dans le laos je tiens pour lui tout et c'est ça l'ambition je connais bien les hommes politiques dans le laos puis faire comme Krochev l'imbécile à travers le monde il est devenu modète il se tiens maintenant je vois à Diakarta Diakarta à Vancouver envoyer un van l'amène à Vermeaux et volant c'est pas affreux alors ça non vraiment ça je n'en prie non je laisse les hommes alors ça qu'est-ce que vous avez comme rapport avec vos éditeurs avec Denorel par exemple ben c'est assez moche dans l'ensemble est-ce que vous avez trouvé des amitiés des sympathies des joies ça m'est égal je m'en fous rien qui compte comme David par exemple vous l'avez connu David oui ah ben lui il était lui il était attiré par des choses qu'il ne m'attire pas il avait de moins la peinture pour lui j'ai bien connu David mais il avait des amis il avait autre chose il allait vers la gauche vers Nizan il allait vers Paris le soir il allait vers le communisme militant vous avez connu Nizan ? non non je n'ai pas connu mais il en était férus je n'ai pas suivi ça de ce côté-là je me tiens très à carreau parce qu'on ne dit rien est-ce que vous avez des peintres pour amis Eugène Paul par exemple oh c'est un ennemi féroce un ennemi féroce il m'a dénoncé il m'a fait tout le monde qu'il a bu ah vraiment ? ah oui mais ça il a suivi il a fait ce que font ce que font les autres Marcel aimait aussi ? ah oui ah oui comme les autres désigner quand il fallait qu'on me flingue moi mais pas lui vous avez quand même éprouvé des amitiés à ce moment-là non aucune personne personne il ne vous a resté personne en 44 ? rien du tout ah non ? oui ça c'était bien ah ben ça j'ai fait des preuves oui comme ça alors ça je le sais bien alors oui mais je n'attendais pas grand chose pour dire la vérité je me suis payé un geste vaniteux de croire que par ma petite parole au fond c'est de la médecine que ça pouvait aider à quelque chose à les empêcher d'être cons bon très bien et puis c'est tout est-ce qu'on vous a interdit de publier à part pour des raisons politiques est-ce que vous avez eu des difficultés à publier mort à crédit par exemple parce que je remarquais dans l'édition que j'ai dans l'édition mais il y a des caviar oui oui un peu oui à ce moment-là il était question il était question de me faire un procès en cours pour pour obsédité ah oui parce que dans toutes les scènes là où Antoine baise la mère mais là oui pour obsédité oui nous avions à ce moment-là il y avait un procureur général qui s'apothèque dont le neveu était chez Donoël et alors elle est intervenue on lui a dit ben je vais me couper c'est pour ça et vous les avez jamais restitués c'est pour ça non on s'est fait c'est fait mais vous êtes tout de même constamment republié par exemple le livre de poche tout ça oui un peu j'ai un très petit tireur moi ah oui oh tenez par exemple l'année dernière je dois 9 millions à Gallimard je les dois depuis le début puis je n'avais rien il fallait lui acheter des maisons c'est ça ben je dois 9 millions 200 000 francs cette année bien que j'ai travaillé toute l'année jour et nuit je n'ai les livres oui comment vous l'avez 9 millions mais vous lui avez fourni un livre il y a eu d'un château à l'autre d'un château à l'autre oui ben ça fait rien même avec le château à l'autre ça me fait tout de même 200 000 francs de dette de plus c'est l'intérêt de non 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 pas du tout il m'a versé 600 000 francs je crois dans le cours de l'année ah oui et alors ça ne compense pas d'un château à l'autre vous a rapporté 400 000 francs mais il ne m'a pas rapporté parce que mes livres ne sont pas en gage chez lui et je n'ai rien en vérité c'est ça il ne peut pas il s'entête à me donner ça comme des sommes versées mais ce n'est pas versé c'est des sommes conservées c'est des sommes prêtées et dont il la gage c'est ça c'est à dire qu'il a un droit d'option sur tout ce que vous écoutez non il n'a pas seulement son contrat mais il a tous mes livres chez lui qui sont en gage et que je ne peux pas sortir naturellement et puis il y a eu des tirages des tirages en douce très chers ah oui mais ça ça fait partie de sa boutique mais moi je n'ai aucun droit et lui il a tous les droits parce qu'il a tout alors il me prête des trucs il me prête de l'argent mais il a chez lui le répondant il a le répondant chez lui oui comme esclavage une même qu'autre fois oui absolument et chez de Noël comment est-ce que ça c'était pareil c'était pareil il a fait beaucoup d'argent avec le voyage pas beaucoup d'argent non on peut pas dire que c'est de l'argent quand même non ça s'est tiré à combien de mille de voyages bon on ne sait plus parce qu'on en a fait des fournes on en a fait de toutes les façons ah oui ça largement dit pas 600 000 oui oui c'est que vous ah oui ah non ça a été 4 ou 500 000 mais nous n'avons pas couché tout tout le temps on a imprimé j'en ai là les impressions de gens qui n'ont rien mais il y a eu vous a envoyé le bouquin je l'ai obtenu ah oui c'est une forte 4 ou 500 000 exemplaires oui mais à la surprise ils ont marqué c'est violé le lecteur parce qu'il tenait pas du coup à lire ça c'est parce que le scandale a été fait par scandale par par l'audet des caves et à gelbert sans se dire c'est par scandale du bon cours que c'est sorti sans ça les gens ne pourraient dire ça non les grands tireurs sont des gens qui font pas de bruit d'ailleurs ils n'avaient pas de bruit non bien mais oh non non bah non non vous l'avez pas de scandale mais enfin maintenant vous choisiriez vos joies ailleurs par l'éternité alors tout à fait je n'aurai pas de joie je ne demande pas de joie je n'éprouve pas de joie mais vous ne croyez pas que c'est possible ça existe pour les gens qui profitent de la vie non mais je ne profite pas je question pas clairement oui d'alimentation d'alimentation pour avoir le goût de manger bien boire une journée passe vite n'est-ce pas c'est sûr si vous mangez bien vous buvez bien vous allez vous promener en voiture vous lisez quelques journaux bah voilà la journée passée il y a ce soir là on écrit ça bien entendu bah voyons bien sûr vous lisez votre journal vous recevez vous prenez votre café crème le matin bah mon dieu du déjeuner est vite arrivé après une petite promenade et puis bah l'après-midi vous allez me voir quelques amis la journée passe au moins bien le soir le coucher normal et puis dodo et puis ça y est et surtout avec l'âge parce que ça va plus vite n'est-ce pas quand on est jeune une journée c'est interminable quand il est sans c'est beaucoup plus vite alors une journée très vite passée oh là une journée de rentier c'est un éclair alors qu'une journée de môme ça va très lentement et le temps le temps comment choisiriez-vous de le remplir étant justement remplier ayant j'irai le journal oui oui tout maintenant vous écoutez la musique ou oh même pas oh non j'aurais fait une petite balade on m'envoie bien on me voit à port des lunettes un chien est-ce que vous pouvez vous promener ici non jamais jamais non il vaut mieux pas non non jamais je suis sûr il vaut mieux pas parce que vous emmerderez les gens vous emmerderaient d'abord parce que je serai remarqué je veux pas de ça oui c'est bien non je veux pas être vu je dirais c'est Louis Ferdinand mais non il y a un salaud qui est là ou des dégueulasses etc donc il y a eu tout ce qu'il faut alors non bon non merde je crois que ne vais pas aller voir rien du tout dans un port on disparaît oh ah ah oui ça me dit dans un petit port au bord de la mer ah non dans un petit port c'est trop on vous voit déjà c'est trop aller dans une grosse histoire un havre un gros machin comme ça alors là on va pas remarquer un bonhomme sur les quais du Havre bien sûr rien du tout des retraités de la marine un vieux con c'est bien et les bateaux ça vous plaît ? ah oui oui j'aime bien les voir rentrer et sortir bah ça avec l'acheté moi je suis content ah oui ça fout le camp ça revient ça bagotte ça s'en va ça revient vous n'avez rien à faire avec on vous demande rien oui mais vous disiez le petit havre et puis c'est tout c'est tout ah oui je ferais ma vie tout autrement déjà pour me foutre là dedans il n'est pas très content oh je ne sais pas il n'a pas sa fortune là dedans oh il est un peu partout je crois bien oh oui oh là il est milliard ça fout de tout ça vous n'avez jamais songé à écrire des pièces de théâtre ? si mais je le rate mais je le rate je le rate je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas avez-vous connu des gens que vous ayez considérés comme exemplaires par la réussite de leur vie auquel vous auriez aimé ressembler je parle non seulement dans l'actualité mais dans l'histoire dans les temps anciens ben non parce que je n'ai pas c'est toujours des choses magnifiques n'est-ce pas je n'ai pas envie d'être magnifique alors comment est-ce que vous n'avez mais non aucune envie de tout ça je n'ai envie je vous dis d'être un petit retraité qu'on ignore alors merde c'est pas du tout ça ce sont déjà des gens qui sont dans les dictionnaires mais je ne veux pas de ça je ne veux pas de ça du tout oui mais même ailleurs que dans le dictionnaire dans la vie courante vous auriez pu rencontrer oh non ils sont bien mais je les vois toujours en train de cabotiniser l'endroit de Dieu n'est-ce pas oh qui m'emmerde n'est-ce pas j'ai vu comme ça Vaché de la Pouche ça ne vous dit rien ça Vaché de la Pouche c'est un bonhomme qui a écrit beaucoup de bonnes choses sur notre avenir Vaché de la Pouche c'est un procureur à Poitiers on n'en parle plus vous ne le connaissez pas Vaché de la Pouche j'ai écrit un livre qui s'appelle L'Arien A-R-Y-R-E-N qui a prédit tout ce qui va arriver ce qui va venir Vaché de la Pouche il procure à Poitiers et comme tel il a eu l'idée de s'occuper de l'ethnologie et d'anthropologie très bien puis il a fini par être antisémite redoutable mais extraordinaire qu'il était très prisé par Guillaume II et qu'il était encensé en Allemagne alors qu'en France on n'a jamais parlé vous ne le connaissez pas et puis il est mort bon il est mort c'est Vaché de la Pouche il a un fils ben son fils est venu un jour ici il n'est pas supportable lui alors il s'embrasse le fils impossible non là il a de l'argent non 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 là je tiens de ma mère une modestie une insignifiance absolue alors absolue alors ce qui m'intéresse c'est c'est d'être ignoré complètement j'ai le goût oh j'ai un goût un goût animal le retrait oui Boulogne me plaire assez moi Boulogne sur mer ça irait aussi Boulogne sur mer c'est un des pays où on ne va jamais personne ne va aller à Boulogne sur mer personne ne va aller à Dunkerque n'est-ce pas c'est pas l'idée un pays agréable non j'ai beaucoup fréquenté Saint-Malo ben c'est plus possible pourquoi ? c'est en qui ? ah non c'est pas ça c'est parce que j'y suis plus ou moins connu ah oui j'ai fait mes études à Rennes n'est-ce pas oui vous vous êtes marié à Rennes mais je comprends avec ta fille directeur de l'école c'était pour terminer vos études tout simplement qu'est-ce qu'elle a tenu la fille la fille elle a hérité de son père et de sa mère elle est très riche elle demeure ici vous l'avez quitté vous avez divorcé non c'est elle qui est divorcé d'ailleurs moi je l'aurais jamais divorcé mais elle m'a trouvé qu'elle voyageait un peu trop elle a voulu refaire sa vie elle elle jouit de la vie elle jouissait maintenant c'est une vie elle a 67 ans elle a 61 mais je crois qu'elle joue encore très bien de bouffer de boire de faire les choses des bonnes choses c'était à l'époque où vous vous égagiez pour la SDN pour la SDN pour les danseuses peut-être non pour la SDN surtout c'était surtout la SDN ben non mais la SDN m'envoyait dans les endroits où les autres ne voulaient pas aller justement parce que j'étais riche moi j'allais me taper la fièvre jaune à ma nuit du sommeil mais je connaissais l'Afrique alors on m'a rendu spécialisé elle ne vous a pas suivi en Amérique la Dame de Reine oh non oh pas oh non j'ai été divorcé oh j'ai été divorcé en 15 jours on ne m'a pas donné mon avis je suis revenu d'Afrique j'ai été divorcé son père venait alors c'est qu'il fallait je ne vais pas insister il avait engagé la procédure oui oui ah oui non mais non on m'a emmené chez un avoué et comme je vais partir j'étais en 26 et 7 26 et 7 et à l'époque vous aviez déjà commencé à écrire non non ça a très sérieusement modifié votre vie alors en somme ah bah merde ce boulot là oui ah bah je comprends non seulement ce boulot mais le enfin ce divorce peut-être en ce moment là parce que peut-être n'auriez-vous pas écrit dans ces conditions là je m'en serais bien abstenu bien tranquille peinard peinard est-ce que vous êtes remarié dans l'intervalle après la dame de reine ah bah j'ai marié avec ma femme actuelle je m'ai marié pendant la guerre j'ai marié pendant ah oui j'ai senti 42 je crois j'ai senti que tous à l'ébiscordine il faut être marié oh là là j'avais le sentiment au nom de l'ébiscordine j'ai dit 6 mois en fait j'aurais pas été marié en Révalcuy j'étais au Danemark en sauvant quand on sauve ils m'ont dit vous sauvez pour être marié sans ça on ne le sait pas rapidement oui oui effectivement et vous êtes partis ensemble au Danemark ah et comment en Allemagne d'abord en Allemagne d'abord à Sigmar Ingen d'abord Banban puis Simar Ingen puis la traversée de l'Allemagne ça a du très pic ça ça la traversée de l'Allemagne c'est l'ébiscordine entre les 4 armées dans les 4 armées dans les 4 armées les russes les allemands et les anglais de tous les côtés tous les côtés on est ceux qui peuvent beaucoup de nous qui bombarder oui c'est surtout leur boulot de militaire oui c'est surtout leur boulot de militaire oh c'est tout l'enfant et les Danemark sont empoisonnés oh très mal ils étaient très résistants ils m'ont foutu en réclusion c'est bien simple avec les chaînes et 6 ans pour un jour 6 ans avec des chaînes 6 ans de cachot 6 ans de cachot 6 mètres de haut et 3 mètres de large avec un jour de souffrance et votre femme vous parlez de quartier elle était 2 mois il y a quelqu'un qui a dû vous rendre visite au Danemark je crois bien à une époque où ils avaient ressorti l'ancien journal de Valais qui s'appelle La Rue il y a eu 2-3 exemplaires de La Rue qui sont sortis en 1948 La Rue à Londres ça s'intigait La Rue La Rue à Londres La Rue à Londres alors des journalistes d'après la guerre en 47 ont eu l'idée de ressortir ce journal-là et j'avais lu une entrevue avec vous un entretien on n'a pas eu beaucoup parce que je m'aimais qui horriblement des hommes il y a beaucoup de gens qui venaient vous voir à ces jour-là non des journalistes merdés qui venaient se plaindre pourquoi ils venaient se plaindre ? parce que je ne sais pas ils avaient le sentiment qu'il fallait qu'ils se plaignent ils venaient vous faire plaisir en se plaignant non ils étaient comme ça ils se trouvaient très âme je ne sais pas comment madame on vient en juillet 14 nous sommes à Venue du Bois bon et alors nous avons là trois parisiennes assez nerveuses les dames de l'époque enfin c'est quand même l'époque du JIP n'est-ce pas d'avant 14 et alors on entend mon Dieu ce qu'elles disent et passent dans l'avenue du Bois passent dans les camalières un général et son office état-major quelques pas derrière à Choual évidemment à Choual alors la première des lames elle dit mon Dieu mon Dieu alors des dents c'est le général Bois-Robert oui il m'a salué je crois oui oui il m'a salué mais je n'ai pas ni partenu vous savez moi ça ne m'intéresse pas ce qu'il dit non 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 je ne m'intéresse pas son office était majeur c'est le petit le petit Bois-Robert oh bon je le connais oui oh vous savez il est venu avant-hier il était somment il n'a pas l'air de le voir ne le regardez pas non regardez pas vous savez il nous a parlé des grandes manœuvres de Bourmelons oui oh il me dit c'est la guerre je m'en vais je pars je suis mobilisé moi-même bientôt vous assomme n'est-ce pas des histoires de guerre alors on entend une musique un peu dans le loin des musiciens sonnantes derrière vous croyez oui vraiment oh vous faites bien vous assomme vous faites bien ma chère amie ils ont inventé des promes militaires le soir maintenant ça a l'air d'occupe c'est une guinguette c'est pas possible j'étais la dernière fois à Longchamps on a vu un tas de choses et ils ont des soldats avec des ce qu'ils appellent des brignotes des espèces de casques qui me mettent dessus oh c'est pas incroyable c'est très laissant on les dit c'est ça qu'ils appellent faire la guerre bon c'est ridicule c'est ridicule oui 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 oh oui oui c'est ridicule je vais aller je vais aller prendre quelque chose nous irions prendre quelque chose c'est charvin oui une passage foize je dirais oui oui parce que nous allons y aller ma voiture m'a dit en tout cas là on va nous chercher oh tiens oh tiens oh voilà les hispanos je vais l'attacher l'attacher dans ma salle d'Espagne oh il parle de guerre aussi mon petit c'est effrayant on peut plus en parler des gens qui parlent de guerre ils sont absolument oh j'ai dit à mon mari écoute on va t'en à la chasse on va partir pour une guerre pour tirer des pertes c'est ridicule enfin c'est ridicule c'est inconcevable c'est pas croyable c'est ça puis je sens désolé j'en ai des petits petits refrains imbéciles n'est-ce pas tout ça te perd non vraiment c'est une maurice chevalier il est très drôle je suis derrière partout il est scandaleux n'est-ce pas c'est mon avis c'est mon avis et voilà c'est tout ah bah ils ne m'en parleront pas de leur guerre ah non je l'avais été repassé non c'était la bataille des fleurs heureusement la bataille des fleurs j'y étais aussi ah la bataille des fleurs ça c'est joli ils étaient gracieux maintenant ils partent en manœuvre ils partent à la guerre c'est un idiot c'est un citant de guerre c'est imbécile mais non non il faut que les gens changent l'homme ça n'est pas possible ça ne peut pas durer bon bien alors là nous aurons l'excuse c'est un vide donc nous sommes rentrés dans l'affaire bon voilà déjà pour votre enjeu bon alors à ce moment là vous pouvez c'est le moment de partir dans Paris de représenter un autobus qui descend il y a des vues saisissantes l'autobus n'est-ce pas qui descend vers un mètre quart sur deux à ce moment là l'autobus fait un galop ça c'est rigolo ça va voir enfin l'autobus je vais dire ben c'est mademassi à trois fours n'est-ce pas terrible alors bon très bien vous prenez ces vues là n'est-ce pas c'est la vie de l'art il n'est pas bataille au fleur bon tiens ah vous êtes forcément alors à ce moment là vous rentrez dans les paysages vous suivez parfaitement vous prenez alors les paysages qui sont là-dedans il faut revenir le voyage c'est un fait ennuyeux et alors il faut trouver dans le voyage des choses qui existent encore le passage oiseul vous pouvez certainement le prendre mais il y en reste n'est-ce pas l'épinée la montée d'épinée là vous avez à ce moment là vous avez encore le barrage de Surenne vous pouvez le prendre bien qu'il ne ressemble plus à ce qu'il était et puis vous pouvez prendre encore les tueries vous pouvez prendre le square louvois les petites rues ça c'est à voir vous voyez ce qui colle avec vos affaires ça vous le prouvez n'est-ce pas mais un qui s'en va et puis il y a la mobilisation bien à ce moment là vous rentrez dans le voyage là alors n'est-ce pas la mobilisation là c'est là où les héros du voyage partent à la guerre mais ça ça fait partie du grand film c'est plus pour vous ça sans plus il faut des pognons pour ça bon puis alors la fin alors là je vous laisse cette partie là qui est une partie rêveuse n'est-ce pas et puis cependant vous pouvez représenter peut-être un paysage de la Meuse donc j'ai commencé là et d'ailleurs un peu les flambres donc très bien là vous avez qu'à voir cet évocateur là tout doucement vous commencez à faire partir ce roulement de la canola ce qui marquait la guerre pour les gens de 14 quand ils arrivaient au front c'est la canonnade de part et d'autre c'était un roulement qui était une espèce de meuse où passait au fond les pocs c'est-à-dire que là devant vous vous aviez la lille de feu et c'est là que ça compensait et c'est là qu'on allait crever c'est là que les gens allaient mourir bon alors il s'allustait de monter la salle à la baïonnelle de toute façon mais ça se traduisait en gros par le feu et des incendies le feu puis ça brûlait les villages brûlaient tout brûlait et puis il avait du feu on l'a fait puis de la bouchon vous voyez des tas d'un pour donner à manger mais ça vous ne pouvez pas le dire non plus c'est ma grand-fille ça et puis alors voilà vous représentez comme vous pouvez débrouillez-vous vous ne pouvez pas rentrer dans le jeu si ce n'est vous commencez à sentir c'est là que je compte sur le petit décal il faut faire une musique à ce moment-là qui accompagne ce bruit de canonade n'est-ce pas une musique assez sinistre assez assez vagnerienne assez profonde mais ça il peut couper dans ses bibliothèques pour ça une musique qui accompagne tout le monde très peu de phrases très peu de mots même dans la grande histoire même dans les 300 millions n'est-ce pas là pour une petite musique presque pas de mots presque pas de mots on prenne quelques exemples il y en a beaucoup ce n'est pas typique qui s'est bien alors voilà la canonade bon des tatatatats petites mousqueteries c'est-à-dire des fusils ou des mitrailles mais des ça tout à l'heure qui accompagnent qu'ils sont de chanter de la mer du nord à la suisse il y avait un ruban de 450 km qui n'arrêtait pas de brouter de l'homme n'est-ce pas de partir d'autre ah bah oui le type qui arrivait là il disait c'est là que ça part c'est la guillotine c'est là qu'on se fait massacrer c'est pas du rêve il en est mort un million sept cent mille c'est pas un type bon alors un million sept cent mille c'est un peu de l'homme bon dans cette ligne-là avec des des reculnes des avances des reculnes mais au fond l'histoire c'est tout pour l'heure alors des boum boum plus puissants des gros canons des petits pas beaucoup d'avions vous pouvez représenter un bague à avion mais j'étais des épis 2 et même des flèches des flèches mais c'était pas grand chose pour l'avion c'était un appareil en bois non ce qu'on craignait c'était la canonade très nette alors il y avait les allemands avec des gros canons puis les des 105 c'était une grosse surprise pour l'homme français si on avait bon puis les bicis qu'on plie avec ça c'est pour le gros alors pour finir l'histoire le voyage oui il finit il finit comme il peut il finit alors justement il y a une fin une terminaison une signature du voyage vivante alors n'est-ce pas là dans le voyage même ça termine en en paroles philosophiques bon ne soit bien ça termine bien mais ça se termine pour le livre mais pas pour le cinéma alors au cinéma voilà vous voyez une terminaison celle-ci ben il y a un vieux bonhomme qui est un qui est cime comme on dit c'est vrai qui est gardien du cimetière cimetière qui a été gardien qui est gardien des cimetières militaires ben il est vieux maintenant il est vieux de 70 ans il ne peut plus voilà mais alors le 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 directeur des cimetière militaires des conservateurs étant le jeune homme qui il a signifié qu'il était temps de sortir il dit je veux bien je demande pour mieux parce que je ne peux plus y aller parce que voilà on a bâti pour lui une cabine une cabane dans les environs de 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 vernins quoi une cabane et puis pour et alors de cette cabane Adrien il barque Adrien qu'on lui a laissé ben il il fait un peu de buvette aussi en même temps alors il fait un peu la buvette et puis il a un gramophone et alors de 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 l'époque alors il dit voilà dans la buvette ben il a un peu il donne un peu à voir aux gens qui viennent et il dit alors il raconte son histoire ben oui beaucoup de gens alors on voit on voit la buvette et alors il y a des gens qui viennent il y en a beaucoup qui venaient mais qui ne viennent plus pour voir les tombes des les tombes des chers disparus mais après tout les chers disparus ben ils sont bien vieux et puis pour y aller ben c'est assez difficile c'est assez difficile qu'il ne va plus parce qu'il dit je suis trop je ne peux pas bouger faire 3 kilomètres à travers les sillons c'est merdeux c'est impossible je reviens je serais collé n'est ce pas je ne peux plus moi je ne peux plus ben non c'était bien alors il a l'occasion de dire ça parce que le superintendant conservateur de Cimetière lui a trouvé quelqu'un pour le remplacer voilà oui ah oui et qui c'est ce quelqu'un pour le remplacer ben ce sont des ce sont des des Arméniens une famille d'Arméniens il y a un père une mère et 5 petits enfants et pourquoi qu'ils sont là parce qu'ils étaient en Afrique comme sont tous les Arméniens quand on s'est foutu la porte de l'Afrique ah oui on s'est foutu la porte de l'Afrique on avait les bouffé alors on a dit ben il faut mieux monter la route on va vous réfugier là vous allez trouver un cimetière et un bonhomme qui va foutre le camp vous allez les repasser ah ben il dit c'est bien puis les gosses sont malades en Afrique c'est trop chaud pour eux bien qu'ils vont en premier voie mais c'est très malade alors si on les reçoit le gardien de cimetière il a sa casquette il a tout ben il dit ben vous venez me repasser mais vous savez ici alors vous n'aurez pas chaud c'est bien c'est bien si vous donnez de la chaleur trop chaud ben vous allez avoir vous n'aurez pas frais si vous voulez faire un peu de ça vous même vous cherchez de l'arme il y en a il y en a par ici vous cherchez un peu de bois alors le bois le bois c'est une marmite dans lequel il fait son feu mais il dit moi je ne peux plus tenir parce qu'il faut que je le cavale dans le temps il vient toujours des américains il y a des américains aussi là-dedans vous verrez vous le trouvez alors moi je veux vous conduire jusqu'à la part où ça se passe c'est pas loin c'est pas loin c'est un kilomètre à faire mais c'est pas ça dans le monde dans le monde dans la pleine terre moi je ne peux plus parce qu'il boite en même temps c'est pas une boite je suis mutilé mutilé comme dans le 1414 ça compte ben je monte on irait chez ma soeur c'était une belle vache elle demeure à Agnières c'est une salope je le sais elle me dit de venir mais elle me dit de venir mais je ne sais pas si je m'entendrais avec elle moi maintenant je n'ai pas vu depuis 30 ans je ne l'ai pas vu c'est une saloperie quand j'ai quitté elle va être encore plus salope maintenant elle est mariée ils ont une chambre peut-être ben oui ils ont une chambre je ne sais pas ce que je ferai là-dedans enfin je ne peux pas rester là je ne peux pas je ne peux pas assurer le service je ne peux pas il n'y en a pas beaucoup de service maintenant ils viennent il y en a 2 ou 3 qui viennent il y en avait dans le temps il y en avait des masses qui venaient pour le souvenir des français des anglais il y a tout là-dedans là-dedans là-bas mais vous verrez on me dit il faut remettre les croix il y en a tombé évidemment c'est le temps le temps il a fait son oeuvre alors les croix peuvent se retenir toujours alors j'ai remis les croix comme je ne l'ai plus pendant un certain temps puis maintenant je ne l'ai plus ah non je ne peux pas y aller après je me couche comme je ne l'ai pas vu me coucher ici ce n'est pas très drôle je n'ai personne alors à la fin ils viennent alors justement il y a une bonne femme qui vient une Américaine une très vieille une Américaine je vais avoir mon ami John Brown mon cher oncle qui est mort il a dit je ne l'avais pas oh il a dit mais ça c'est l'anéarchiste attendez je vais regarder attendez je vais vous montrer l'anéarchiste il vous montrer l'anéarchiste et je tenais bien ça faut être juste celui-là voyons voyons Brown Brown oh la l'anéarchiste l'anéarchiste ah oui 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 vous savez celui-là je ne sais pas moi je crois que ça c'est au cimetière des Fauvettes là-bas c'est difficile à retrouver maintenant non 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 là avec sa femme et ses enfants c'est amusant l'été ils vont mettre ça en ordre et puis alors moi je ne peux pas alors je vous dis ça c'est pas la peine madame je vous assure vous engageriez là-dedans ben vous savez pour le retrouver il est bien là dans l'anéarchiste mais là-bas ça c'est il y a trop longtemps que j'étais là c'est très mal l'Américain est à gauche au moins à Deutsch il a metté demi-dix s'y pensé ils vont faire ça ils vont faire ça les autres ils font la gueule alors les autres ils font la gueule ben je peux toujours vous servir ce qu'il y a j'ai de la grenadine j'ai du bire citron ça il vous faut un petit café un petit café ça se refuse pas je vais vous faire un petit café alors il fait un petit café n'est-ce pas il sent la congresse il dit voyez-vous n'est-ce pas prenez la laçon ça c'est bien mais oui oui mais ma soeur je vais manger du café je vais vous prendre vous levez du café je ne sais pas c'est une ferme après c'est une garçon je ne sais pas ce que je vais faire enfin il faut bien que je ne m'en aille pas alors voilà je vais partir oui je vais en aller mais je vous laisse avec vous n'ayez pas peur parce que les autres ils ont un peu la tremblote on n'a pas chaud ici mais on peut avoir chaud, vous n'avez qu'à mettre qu'une c'est tout simple, c'est là c'est là que je vois, il y a une bonne salle alors je vais vous faire de la musique vous allez voir, c'était rigolo c'était bien, il était bon ce gramophone là, il était parfait il était d'époque, il était très bien alors il sort un truc sur la main, alors on joue les disques de l'époque, alors de l'époque vraiment, n'est-ce pas bien Poucou le maton qui noie, c'est guet ça c'est plus drôle, vous pourrez faire ça tout l'été vous savez, ça reviendra le monde quand ils auront un peu déblayé, c'est une question de s'y mettre ah bah oui oui et bah madame voyez-vous vous vous en allez, vous retournez à Paris vous avez une voiture ah bah dis donc, ça m'arrangerait ça ils sont retournés en voiture ça